Et je vous dis bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Crummy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième partie, seconde partie de ce Let's Play Pokémon Rouge Feu, première génération de Pokémon. On se retrouve pour une deuxième partie aujourd'hui, où nous étions, eh bien, arrivés juste avant la forêt de jade. La forêt de jade, magnifique lieu, emblématique de Pokémon, première génération, où nous avions nos premières trouvailles de Pokémon, assez sympa. Du coup, eh bien, qu'est-ce que nous avons fait dans cette première partie, petit rappel, eh bien, nous avons choisi ensemble, grâce à vous, Carapuce, voilà, un petit Carapuce de type génial, qui est de nature bizarre, très bien, il est bizarre. Mais par contre, eh bien, il s'appelle maintenant Tortue Ninja, voilà, donc IRC, et c'est pseudonyme un peu bizarre, on ne peut pas choisir. Donc voilà, sur ce, eh bien, nous allons continuer notre petite aventure, nous allons pénétrer dans la forêt de jade, go. Voilà, très bizarre, merci, merci. Donc voilà, du coup, nous sommes, eh bien, dans cette forêt de jade, et que c'est vrai que sur le panneau, astuce, un Pokémon blessé, je capture plus facilement, en pleine forme, il peut s'enfuir très bien. Eh bien, nous allons commencer par visiter un petit peu cette forêt, et nous allons partir, eh bien, à la recherche d'un Pikachu, un Pikachu, évidemment, Pokémon emblématique de cette première génération, et qui pouvait se trouver dans la forêt de jade, je ne dis pas de Konami, nous allons, eh bien, commencer à partir à la recherche de ce Pokémon de type qualitatif, rapidement. Surtout qu'il nous faut un deuxième Pokémon assez rapidement, parce que, bon, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas rester 150 000 ans avec une bestiole, quoi. Au bout d'un moment, il faut être un petit peu sérieux, et il faut être un petit peu, un peu se respecter, donc, du coup, on va faire une petite charge à ce chalipan, parce que, voilà, au bout d'un moment, il faut se faire respecter, comme je viens de le dire, et il faut, très rapidement, mettre du coup de charge pour, eh bien, gagner un petit peu d'expérience, et atteindre la prochaine ville, où nous aurons notre premier combat d'arène. Eh oui, notre premier combat d'arène, on va prendre la petite Pokéball qui renferme une Pokéball, mais évidemment, oui, mais plus d'idée avec 1, en fait, t'as plus d'idée, t'as toujours d'idée avec 1, quoi. Bah, si t'en mets 1 dans le combat, tu n'as 10 spécs pour 1. Si t'en mets 1 dans le combat et que t'en as 5, t'as quand même 10 spécs pour 1. Donc, ça reste pareil. Ah, les secrétions. Oh là là. Ah si. Bah non. T'as la même XP. Si t'en mets plusieurs dans un même combat, que l'XP est diminué. Sinon, l'XP est la même. Tu as 6 Pokémon dans ta liste 1. Non, mais qu'en combat, tu n'auras toujours qu'en seul. Qu'est-ce que pour 1 ? Non, non. Bah, si, si. J'ai envie de dire, si, si, l'impératrice. Oh, grosse blague de niveau 0. Très bien. Euh, j'arrête là, j'arrête là, j'arrête là. On va arrêter les blagues. Euh, moi, t'as de Pokémon jusqu'à la Ligue, mieux c'est. Ouais, 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 bon, on va bien, on va bien, on va bien. De toute façon, de toute façon, je prends le Pikachu. Euh... Je veux mon Pikachu, je prendrai mon Pikachu. Tout simplement. En attendant, éliminons, eh bien, ce chenippant, un petit chenappant. L'XP et moi, elle est partie. Euh... Oh, mais arrêtez, votre XP répartie, elle n'est pas répartie. On va arrêter avec ça. Merde ! Non, ça va. On va arrêter. Donc, je suis niveau 9. Par contre, j'ai toujours, toujours que dalle, quoi. Niveau 9, on n'a que dalle. Donc, go ! Il faut, il faut trouver un, il faut trouver un, un chou de type Pika, hein, voilà. Bon, on parle pas de multi-experts, hein. Bon. Expliquez-moi un peu votre théorie farfelue, parce que c'est, je ne comprends pas. Donc, débat avec IRC, hein. Si vous êtes, en train de regarder cette vidéo sur YouTube, je suis en plein débat avec IRC sur l'expérience, je ne sais pas plus. Voilà. Donc là, Terimko, Terimko, je suis plus ou moins ce que je dis. Bon, je vais faire un magnifique coup critique de type exceptionnel. Très, très bien. Donc, voilà. Antidote vendu dans les boutiques Pokémon guéris du poison. Très bien. Donc, est-ce qu'on en a des antidotes, d'ailleurs ? Oh merde, oh merde, oh merde ! C'est exactement ce que je voulais dire, hein. Non, c'est pas ça que je voulais regarder, je voulais regarder si j'avais des antidotes et je n'ai que des potions. Ah, on va aller en chercher vite fait, alors. Alors, vite fait, parce qu'on n'a pas le temps, les gars. On n'a pas le temps, il faut un petit peu courir, là. On peut courir, il faut qu'on puisse, il faut qu'on avance, quoi. Je devrais bien quand même aller jusqu'à la première arène, quoi. Au moins faire ça, quoi. Non, mais Tarimko a raison. C'est ça que je veux expliquer depuis tantôt. Même que j'ai eu 6 Pokémon ou 5. Dans le disque 1, l'expect ne va pas être réparti dans les 5 autres. Eh oui, il faut un petit peu réfléchir, voyons. Il ne marche pas comme ça. Il ne marche absolument pas comme ça. Il ne faut pas que je sache. Il faut toujours des bas passionnants, je crois. Oh, le coup critique ! Est-ce que... Est-ce que vous m'avez compris ? Non, il n'est pas réparti ! Ça, c'est sur X et Y, ça. Ça, c'est sur X ou Y. X et Y. L'expect, l'XP est réparti grâce au multi-expérience. S'il est activé, évidemment. S'il n'est pas activé, l'expérience est répartie que sur un Pokémon. Mais si, il est... Enfin, voilà, quoi. Ici, dans ce Pokémon, si, ça ne marche pas comme ça. Ah non. Voilà. Sinon, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça du tout. Non, ça serait trop nul, quoi. Ah, c'est déconné, quoi. C'est déconné. Alors, par contre, petite discussion avec vous, IRC. Petite discussion, voilà. Je vais poser une petite question, IRC, vite fait. Est-ce que... Vous seriez tenté par... Une troisième partie, juste après. Une troisième partie, directement, tac, tac, en mode, allez. Une troisième partie, vite fait. Une troisième partie, une petite demi-heure, ou quoi, tranquillement. Que je fais, là ? Oui, si, on a des Poké Balls, je ne sais jamais. Voilà. Est-ce que vous seriez intéressé par une troisième partie ? C'est plus, moi. Ah si, c'est comme ça. Dans X et Y, en fait, le multi-expérience fonctionne de cette manière-là. Si tu actives le... 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 Comment ça s'appelle ? Le multi-expérience Et bien Toute ton équipe gagne de l'XP. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, parce que justement, toute ton équipe évolue sur ton même temps ou pas. On est bon. Il faut faire beaucoup de combats. Mais d'un autre côté, eh bien... Et sinon, eh bien, non. Moi, je l'ai fait en silver. Silver ? C'est pas possible, ça m'a... Le mix de référence dans le site-là, il est bizarre, quoi. T'es un coup de Poké Balls, ça ne peut plus attraper le Pokémon. Ouais, bah, je ne t'en donnerai pas, mais si j'en ai plein. Euh, par contre, j'aimerais bien, eh bien... Ah, notre premier dresseur. Eh, tu as des Pokémon à l'attaque, évidemment. Évidemment, premier combat. Moi, je vais contrôler l'évolution de ma team. Bon, là, là, là. Mais alors, Deathlord, il est en mode... Oh, là, 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 là. Faut qu'on passe, regarde. Il est en mode... Oh, je peux contrôler l'expérience complètement. Voilà, pour être de la technologie. Euh... Oui, parce que le multi-expérience de silver, c'est le même que celui-ci, je crois. Il donne un Pokémon pour le booster. Et un seul. Pas plusieurs. Non, sur XY, moi, je trouve ça bien, moi. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal, justement. Euh... Mais je trouve ça plutôt pas mal, par exemple, à un niveau, entre guillemets, compétitif. Si tu commences à préparer ton équipe pour la compétition ou quoi, tu te retrouves avec 5 Pokémon niveau 1. Euh... Oh, mon Dieu, j'ai appris repli ! Mon Dieu, repli ! Exceptionnel. Euh... Chenipan, ok. Euh... Moi, je trouve ça pas mal, dans le sens de, voilà, au niveau, pour le niveau compétition. Tu dois préparer des Pokémon pour le niveau compétition. Tu as tes Pokémon qui sont sortis de l'œuf, etc. Ils sont prêts, les IV, la bonne nature, machin. Il n'y a plus qu'à les XP. Et bien, limite, voilà. Et encore, quoi que... Ouais, pas de... Mais moi, je trouve ça pas si mal que ça. Je trouve vraiment pas si... Pas... Je trouve vraiment pas ce système si mauvais que ça. Mais non, contraire. Mais non, contraire. Et tu cherches à près d'hors. Voilà. Tu as tout compris, d'espoir. Tu as tout compris. Et nous, en attendant, on a défoncé... Comment tu t'appelles, toi ? Pepeur aux insectes. Oh, tu vas te calmer, ouais. Il s'appelle comment ? Euh... Raoul ? Euh... Jean-Jacques ? Il y a toujours des Raouls dans les jeux de Pokémon. Toujours. Le seul endroit, d'ailleurs, où il y a des Raouls dans le monde. C'est dans Pokémon. Euh... Pouvez valer votre Pokédex appelé le Profession via PC. Euh... Par contre, toi, je vais t'affronter, car tu es un... Dresseur du type Pokémon. Et j'apprécie beaucoup celui-là. Euh... Donc, ouais. On va faire ça. On va faire ça. Go, go, go. Let's go. Affrontons. Le Scout Alfred. Oh, mon Dieu. Voilà. C'est typiquement des noms de... Qu'on ne retrouve que dans Pokémon. Alfred. Euh... Non, non. Ça, c'est pas du tout. Ah, c'est trop fort. Euh... Allez voir le tweet de Fulcano. Il s'est fait troll sur Twitter. Ah non, c'est génial. C'est un peu débil, mais bon. J'en serais au con, on n'est pas. Euh... Batman aussi. Ouais, voilà. En même temps... Oula, oula. Masse XP. Bien. Par contre, on a pris... Ah, on souffre du poison. Ah, 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 ah. C'est la merde, ça. Bon, charge. Chargeons. J'ai les antidotes. Ouais, j'ai les antidotes. Mais je prendrai une potion d'abord. Je prendrai une potion d'abord. Euh... Potion. Alors, pourquoi une potion d'abord ? Parce que... Parce que je suis face à... Un Aspico. Donc, si je prends... Un antidote... Pour... De nouveau être empoisonné. Euh... Je vais l'avoir grave vénère. Donc, on prend d'abord. On va, eh bien... Euh... Éliminer ce Pokémon de type... Poison bien chiant. De type casse-couille. Avant de pouvoir, eh bien, prendre notre... Antidote. Tout simplement. On va faire une char. Normalement, ça le tue. Yes, ça le tue. On est trop fain. On gagne quoi ? Vixp. Niveau 11. Magnifique. Génial. Ça le comprend. Go, go, go. Et nous affrontons à... Pour confort. Très bien. Au confort, Pokémon, encore une fois, casse-couille. Parce que lui, il ne fait pas de darbonin, mais il fait masse armure. Donc, c'est la merde. Heureusement, on a quand même un... Écume. On a quand même un Écume. C'est un spécial Écume ou c'est... Faisons Écume. On va bien voir. Il s'est diminué au fur et à mesure. C'est que c'est physique. Mais je crois que c'est spécial. L'attaque est spécial Écume. Oui, c'est une attaque de type spécial. Ça va. Ça va. Je pense que... Je pense qu'on peut le certifier. Heureusement, c'est de type spécial. Oui, voilà. Voilà. C'est une attaque spéciale. Voilà. Boum. Voilà. Donc, oui. Trois attaques. C'est bon. Meurs, cocon fort. Retourne dans ton cocon. Enfin, il n'est plus très fort. Ok, très mauvaise blague. Je sais, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Je ne le ferai plus. En attendant. Hop, masse XP. On est pris par un Scoot Alfred. Donc, Scoot Alfred, encore une fois. Encore une fois, des noms de Pokémon exceptionnels. Et une Pokéball. Une Pokéball avec un antidote. Merci bien. Ça remplacera celui qu'on a utilisé. On va monter. On va aller en haut. Voir s'il y a... Oh, il y a une masseur qui traîne là. On va sur le moment une petite potion. Pour notre tort ninja. Oula. Oh, mon dieu, l'animation. Oh, je ne m'y attendais pas. Très bien. Très bien. Enchanté. Animation. Bonjour. Je suis peut-être petit, mais il ne faut pas me soucier. Je suis sous-estimé. Très bien. Je ne te sous-estime pas, mon cher. Ne t'inquiète pas. Je ne te sous-estime pas. C'est Scoot Anthony. Anthony, déjà au prénom, un petit peu plus facile à porter que Alfred ou Raoul. Et nous avons un chenipan. Encore une fois, nous allons faire des écumes. Il est petit, mais costaud. Effectivement. Mais moi, je suis grand et costaud. Donc, je vais le martyriser. C'est comme ça. C'est là-là du plus fort. Les petits sont petits. Les grands sont plus grands. Et cette attaque spée, oui. Effectivement, c'est une phrase assez compliquée à comprendre. Mais. Mais. Mais je l'ai fait. Et je suis fier. Parce que j'ai réussi à déchiffrer cette phrase. Et voilà. Quand même, assez content. Et pour fêter ça, je vais faire une écume. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et en cours critique, évidemment. Vu que j'en étais deux à le faire. Et n'en plus un. Et nous passons au niveau 12. Parfait. Au niveau 12. Et un Pokémon, un chelipon. Très bien. Go, go, go. Effectivement, c'est le. Voilà. Qui est fait. Le petit. La petite écume. La petite écume. Et ce qui est bien, c'est que les Pokémon varient de niveau maintenant. Parce que si vous vous souvenez, ou si vous vous rappelez plutôt, si vous vous souvenez au début, dans Pokémon bleu et rouge, eh bien, quand vous affrontiez, mesuriez à des dresseurs lambda, comme ça, eh bien, chaque dresseur avait ses Pokémon au même niveau. Si tu t'affrontais un chelipon au niveau 7, eh bien, tous les autres Pokémon étaient de niveau 7. Depuis, ça a été modifié, hein, ça a été largement modifié. Mais au début, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. C'était tous les Pokémon du même niveau. Donc, voilà. On avance. On avance, on a fond. On a battu Anthony. Donc, déçu. Anthony est déçu. Mais nous, tant pis, on est content, on est content. On avance. Un chelipon. Niveau 5, femelle. Non, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Ah, par contre, il y a une charge. Mais non, voilà. C'est la déception. On va faire une écume. Et on va partir toujours à la recherche de Pikachu. De Pikachu qui veut se cacher quelque part. Je l'espère parce que sinon, je vais être très déçu. Mais si je me souviens bien, il est caché quelque part dans cette... Forêt de Jade. Alors, on avance. On avance. Un co-confort. Un co-confort. Niveau 4. On s'en fout. Moi, j'aurai mis une repousse. On n'a pas de repousse pour l'instant. On n'a pas de repousse à ce niveau-ci. On n'a pas de repousse à ce niveau-ci. Pas encore. Donc, pas de repousse. Donc, tu n'aurais pas pu mettre de repousse. Parce que tu n'en as pas. Voilà. Mais pas de repousse. Donc, ça va être compliqué. Mais voilà. Il faut qu'on fasse dans une boucle. Mais ouais. Je dois que je l'affronte pour essayer de passer. Il y a un maximum de niveaux. Pour arriver à l'arène. Même si, bon, à l'arène, on n'aura pas qu'une bouchée. Je me rappelle qui est à l'arène. Évidemment, qui est à l'arène. C'est l'arène d'Angleterre. Non, je ne sais pas l'arène d'Angleterre. C'est... 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 C'est Pierre, si tu me souviens bien. Il y a des pokémons de petite pierre. Grosse blague. Grosse blague, évidemment. Du coup... Du coup, il n'y a toujours pas de Pikachu. C'est la déception. On va commencer à fouiller les combats. Parce que, voilà. Au moment, il faut arrêter de déconner. Il a fini la mascarade. Il faudrait peut-être trouver... Trouver un Pikachu. Oh, qu'on conforte. Maintenant, toujours pas. Toujours pas. On va l'affronter. Non, on ne va pas l'affronter. On n'a pas l'affronter. On n'a pas le temps à perdre. Plus de temps à perdre. J'aimerais bien avoir, eh bien, un Pikachu. Un Pikachu de type électrique. Évidemment. Il est rare, le Pikachu. On va le trouver. On va le trouver, le Pikachu. Vous allez voir. Trouve des conconforts. Donc, je trouve des conconforts. Je ne vais pas trouver des Pikachu. Il faut arrêter. On va quand même le battre, le conconfort. Il faut avoir un petit peu d'expérience. Coup critique. Dites-en-moi. Ok. On va faire une charge. Hop, hop, hop. Par contre, on ne les one-shot pas. Donc, on ne les one-shot pas. Et rare, pas trop non plus. Oh, merde. On va OS le Pikachu. Mais non, on ne va pas le OS. Voyons. On est faible, ça. Un chenipon. Un chenipon. Est-ce qu'on OS un chenipon niveau 3 ? Charge. Ah. Non, on ne l'OS pas. Donc, non, on ne OS pas Pikachu. Complètement faux. Archi faux. Ça ne marchera pas. Donc, euh... OS Rapa. Pikachu. Euh... Pika Pika. Appelez-le comme vous voulez. L'OS Rapa. L'OS Rapa. On aura l'instant. Hop, ouais, chenipon. Euh, chenipon, non. Chenipon, non. Bon, non, je dis. A+, casse-toi du chenipon. Je ne veux plus te voir. Hop, voilà. Hop, voilà. Tac. Putain, mais pourquoi ça ne sort pas ? Ah, voilà. Sorti. Ah, j'ai le nez qui me démange. Toujours la maladie, hein. Toujours la maladie un petit peu présente malgré le beau temps. On a quand même du beau temps quand même en Belgique. On a du beau temps dehors. Il y a du soleil. On a 20 degrés du soleil. Que demander de plus ? Évidemment. Même si je trouve que c'est un peu tôt dans la saison. Franchement, 20 degrés au mois d'avril, c'est un peu n'importe quoi. Je ne sais pas comment il fait chez vous. Comment il fait chez vous, tiens. Comment est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Voilà. La question que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Est-ce que le temps était sympathique ? Est-ce que les fleurs bourgeonnent ? Est-ce que le printemps sonne à vos portes ? Euh, voilà. Simplement. Alors. Mi-figue, mi-raisable le temps. Ah bon ? Il fait moche à Montpellier. C'est étonnant, ça. Montpellier qui est réputé pour son bon temps quand même. C'est étonnant. Je pense. Euh, attends. Comment je suis en combat, moi ? Ah, c'est parce que je fais partie. Et je lui ai parti. Il a plu le matin. Ah oui, mais bon, ça, il s'est allé aujourd'hui. Alors, ici, franchement, en Belgique, il a fait hyper beau tout au long de la journée. Un petit 20, 21 degrés. On pouvait manger sur la terrasse. C'est vraiment sympathique. Les gens sortent, les gens sont de bonne humeur. Les jeunes filles sont en mini-jupes. Enfin, que demande le peuple, quoi ? Voilà, quoi. Voilà. Un instant. Le nez qui les mange toujours, hein. Donc, on va s'occuper. Un instant. Pourtant, pendant que je termine ce combat hésitatif, évidemment. Région Légeoise. Hipey ! Ah, la Région Légeoise. Ah, évidemment. La Région Légeoise. Toujours au top. Oh, mon Dieu, pistolet à haut. Je veux. Oui, je veux. À la place de... Mimiqueux. La Région Légeoise, quand même, c'est quand même... Ah, c'est le top, quoi. C'est vraiment le top, quoi. Il n'y a pas à dire. En Région Légeoise, on... C'est clatillant. C'est clatillant. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, du coup, on a pris... On a pris quoi ? Pistolet à haut, exact. On a pris le petit pistolet à haut. On est plutôt content. On est plutôt content. Voilà. Et on va, du coup, défoncer... Eh bien, ce petit... Ce petit chenapant de chenu. On essaie de faire de l'humour. On essaie de faire des calambours. Mais ça ne marche pas, vraiment. Mais, en tout cas... C'est l'OS. C'est le one-shot. Le chenapant et KO. On gagne de l'excité. Et là, on tombe encore une fois sur un chrysacier. Un chrysacier qui va se faire bouffer. Voilà. Un chrysacier... Un chrysacier, tu es bien gentil. Mais au bout d'un moment, voilà. Il va devoir rentrer chez toi. Et nous foutrons la paix. Nous foutrons la paix complètement. Bon, du coup... Alors, je vais remettre la cam, un jour. Je ne serai plus embêté par ces problèmes de nez. D'ailleurs, je vais couper le micro un instant. J'en ai idioté. Alors, je vais vous dire, là, il me semble... Ah voilà, c'est bon, tac, c'est bon, problème réglé, il manque que je ne sois plus malade, alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur VRC, un instant, euh, tu ne ranges pas les attaques de tes pokémons, toi, cro cro, si, je les range, mais là, euh, bah, euh, c'est ce qu'il y a rangé, il y a vraiment des trucs à ranger, Ah voilà, c'est bon, c'est dérangé, voilà, vite fait, bien fait, hop, merci, au revoir, euh, retournons à la chasse au Pikachu, il faut trouver un Pikachu, oula, je décède, ah, ah, alors, euh, je mets les attaques haut en bas et le reste en haut, ah non, non, moi, je mets les les attaques les plus fortes en premier, et les attaques les plus nulles en dernier, c'est comme ça, moi, je reste que pas la puissance, je me règle comme ça, quoi, en bas avec la d'autre, et moi, laser glace, non, je ne mettrais pas laser glace à mon, à mon carapuce, il est hors de question que je vais mettre laser glace à mon carapuce, je prendrai un crustabri pour ça, euh, bon, en attendant, on va, on trouve toujours pas de Pikachu, quoi, c'est n'importe quoi, euh, c'est n'importe quoi, non, je déconne sur le crustabri, j'en sais rien, euh, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je prendrai, je prendrai déjà un, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, je prendrai un Fukano, parce que, euh, parce que j'en ai rendu, nous rendrons hommage à Fukano, évidemment, euh, 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 en prenant un Fukano, voilà, je prendrai un Fukano, qu'on appellera Fukano, et quand on l'aura fait, je l'enverrai, euh, un screenshot, à ce, à ce cher Fukano, euh, modérateur d'IRC, d'Eclipsia, et, euh, et je lui enverrai, euh, en hommage à toi, euh, au roi Fukano, roi des Pokémon, voici pour toi, voilà, voilà, comme ça, comme c'est fait, euh, en attendant, euh, en attendant, on le trouve toujours pas de putain le Pikachu, c'est quoi cette merde, euh, ils sont où ? Y'en a pas ou quoi ? Y'en a pas dans cette version ? C'était que dans la version bleu ou jaune ? Ou rouge ? Le jaune on l'avait de bas, alors ? La version jaune c'était quand même l'arnaque totale, hein, j'étais cassé le cul pour avoir des, 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 des trucs, des, comment ça s'appelle ? Des, euh, et des, et des... Casser le cul pour avoir des, des salamèches, les bulles bizarres, ce genre de choses, et en fait, eh bien, dans le jaune, on te les donne, euh, au fur et à mesure, donc voilà, tu te retrouves avec, euh, une équipe surpétée dans le jaune, parce que tu as, t'as pas besoin de chercher, on te les donne, en fait. On te donne le Pikachu, donc t'as l'électrique, on te donne le salamèche, le bulles bizarres, euh, le carapuce, et t'as tout récupéré en, euh, en deux heures de temps, voilà, t'as 4 Pokémon en deux heures, et euh, et euh, et merci, au revoir. Merci, au revoir, euh, à plus sur l'âne, et euh, et voilà. Bon, euh, du coup, mon nez commence réellement à m'emmerder, et bon, ça, on va faire avec, et on va, eh bien, encore une fois, fuir ce combat, euh, ce combat de type très chiant, et j'aimerais quand même bien espérer, eh bien, trouver un petit, un petit, euh, Pikachu, euh, caché à l'écouture. Mais pour l'instant, on trouve pas grand-chose, on trouve pas grand-chose pour l'instant, c'est vraiment, vraiment chiant, euh, et j'aimerais quand même bien trouver le Pikachu avant 22h, hein, avant la couture, parce que sinon, ça va être, comment on dit, un petit peu la merde, et euh, un Chrysacier, on en avait pas encore vu du Chrysacier, tiens, c'est très bien, ça, c'est très étonnant, euh, on a pas trouvé de Roku, non plus, donc déception la plus totale, mais nous avons une Pokémon, il est rare le Pikachu, oui, il est rare, d'accord, mais bon, quand même, pas à ce point-là, voilà, euh, pas à ce point-là, il y a des limites, quoi, il y a des limites, il y a des limites, un Chrysacier, et voilà, il y a des Chrysacier, et les, 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 comment ça s'appelle, les co-conforts sont... Il y a des rats, qu'il se passe, il a eu en un coup, je parie, 30 minutes pour trouver un Pikachu, il est dans la forêt, il est là, il est présent, au moins, ne me dis pas qu'on cherche pour rien, il est, il est bien dans la forêt, je cherche pour rien, c'est la merde, non, s'il te plaît, oh, sur moi, dis-moi qu'il est dans la forêt, s'il te plaît, Alors oui, à propos, à propos, alors c'est quand ? Le 10 avril, c'est quand ? C'est un jeudi, merde, ça c'est la merde, on fera peut-être ça le 11, euh, le 10 avril, 2014, ça fera, eh bien, 3 ans, que j'ai sorti ma première vidéo YouTube, euh, sur Minecraft, alors, tu t'es au Minecraft, etc., du coup, je pensais faire quelque chose de spécial pour le 10 avril, mais je ne sais pas quoi, donc voilà, je ne sais absolument pas quoi, donc, déception est toute la tâche, mais, Deslord, rassure-moi, tu es encore là, Deslord, parce que Deslord, il est bien, on a depuis tantôt, à se demander s'il est encore là, Deslord, réponds, est-ce que Pikachu, est bien dans la forêt de Jeanne ? Là, c'est la merde, il faut trouver le Pikachu, il faut le trouver, cette saleté de merde de Pokémon, il part, enfin, bon, là, ça devient, comment dire, ça devient compliqué, de l'avouer, ça devient assez compliqué, bon, il est ici, ah, oula, 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 j'ai eu 6 messages d'un coup, oula, comme la vie, il y a eu un petit bug IRC, désolé, désolé, c'est pas un truc, un petit bug IRC, parce que j'ai eu 12 messages d'un coup, très bien, très bien, IRC, salaud, rend l'argent IRC, tu as foiré complètement, donc non, donc oui, il reste bien, il est bien à foir, très bien, et bien on va chercher, on va chercher, on va le trouver, et on va le tuer, donc du coup, je ne l'aurai pas, on va être très déçu, mais non, je veux ce Pikachu, je le veux, je l'aurai, c'est mon fils ma bataille, je ne veux pas qu'elle s'en aille, et centrale, ouais mais bon, on va pas aller dans la centrale, quoi, non, je veux, je veux, maintenant, je le veux maintenant, nous l'aurons, il faut que ce Pikachu, dans la centrale, la centrale, il faut y aller avec surf, c'est ça, c'est là où il y a Elector, il y a bien, il y a bien Elector, d'accord, euh, ouais, 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 oh mais attends, oh non, on va l'avoir, on va l'avoir, et si on ne l'a pas, on ne l'a pas pour 22 ans, donc on doit en 7 minutes, en 7 minutes, eh bien, euh, nous quitterons la forêt de Jeanne, tranquillement, donc dans 5 minutes, dans 5 minutes, on va attendre le dernier dresseur qui traîne là sur la route, il ne sert absolument à rien, donc si on ne l'a pas, dans 5 minutes, c'est un échec, on avance dans la mission, on va en avoir la mission, et nous irons, eh bien, dans la ville suivante, euh, préparer, eh bien, la suite, simplement, voilà, la suite et la fin, je ne sais pas, en fait, bon allez, coconfort, je m'en fous, ouf, please, donne-moi un Pikachu, c'est parce que je dois dire Pikachu, Pikachu, elle ne marche pas, elle ne marche absolument pas, c'est un échec total, et cuisant, que nous avons pour l'instant, très bien, je continue de monter, je continue de monter, euh, ah, la spico, ah, c'est la spico, j'aime encore bien, ils sont gentils, ils sont mignons, il pique, il pique, il to empoisonne, enfin, la base, quoi, Nous vous savez bien le... Oh ! Il est mal en plus ! Oh il est mal ! Il est mal, il est mal, on se calme, on se détend, on se calme, doucement, chut ! Il est là, il est là, il est là le Pikachu ! Il est là ! Pokémon ! Go ! Non, je ne vais pas l'OS, je ne l'OS pas, je vais balancer la Pokéball ! Ah ! Ah ! Des rugissements, rugissements c'est bien ça ! Rugissements c'est très bien ! Très bien ! Go ! Ah ! Rugissements, rugissements, vas-y continue les rugissements, continue ! Continue les rugissements ! Continue, continue les rugissements ! On balance une Pokéball ! Il ne veut pas, éclair ! Oula ! Ah oui, c'est vrai que c'est un éclair ! Ah oui, ouais, super efficace ! Charge ! Putain de coup critique de merde ! Saleté de coup critique de merde, quoi ! Putain ! Fais chier, quoi ! Et en plus, il paralyse ce con ! Putain ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Bon, on est reparti ! On est reparti pour la chasse au pot au Pikachu ! Voilà, on est reparti pour une chasse au Pikachu, vite deux minutes ! Et vite fait ! Allez ! On a le temps, on a le temps, on a le temps ! On a le temps encore quelques minutes pour le truc ! Il a la capacité statique, en plus, quoi, il a statique ! Allez, go ! Allez, go ! On est reparti ! On est reparti, on recherche un Pikachu ! C'est parti ! J'y crois à mort, maintenant ! Voilà, j'aimerais bien savoir le taux, le pourcentage de Pikachu dans la forêt, enfin... Allez, j'y crois à mort ! J'y crois à mort ! On va tomber dessus rapidement ! On va tomber dessus rapidement, voilà ! Ah, c'est le statique, ça ! C'est le statique, évidemment ! La capacité spéciale, très chiant ! Et ma foi, il faut être difficile ! Aujourd'hui, la foi est re-rentrée pour en avoir un autre, non... Y'a pas besoin de faire ça ! Y'a pas besoin de faire ça ! Euh... Non, j'y crois pas... Ah, j'y crois pas ! Ah non, c'est pas l'hiver, enfin ! Ça, moi, je dis que c'était pas l'hiver ! N'importe quoi ! C'est euh... Oui, mais en même temps, tu disais que l'expérience se répartit dans tous les Pokémon, alors ça, c'est faux aussi ! Alors non ! Mais ça, ça peut... Non, ça... Non, ça... Non, ça... Non, ça arrive ! Non, tout pourcentage, c'est pas unique, quoi ! Non, non ! Ah oui, mais blubli... 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 Si tu veux, ça marche aussi ! Ah, c'est piqueau ! Oh là là, c'est piqueau ! Mais c'est piqueau de merde ! Euh, voilà ! Ça va, au moins... Y'a pas des Kenotor dans cette version, je suis content ! Kenotor, le Pokémon que je déteste le plus au monde ! De putain, de castor, de merde ! Euh... Donc, voilà... Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire... Euh... De Evoli et Kenotor ? Est-ce que je vous ai déjà raconté cette histoire-là ? Je pense que oui ! Euh... Ok, je vais vous la raconter, au pire ! Donc, euh... En fait... Euh... En jour... Euh... J'ai eu un Evoli ! J'ai eu un Evoli dans... Je sais plus dans quelle version de Pokémon... J'ai eu un Evoli... Euh... Et je me suis dit... Je me suis dit... Mais non, je ne rage pas, pas du tout ! Je ne rage absolument pas ! Euh... Ça arrive de hausse des Pokémon, c'est pas trop grave ! Euh... Donc, les histoires d'Evoli, voilà ! Donc, un jour... J'ai voulu, eh bien... Avoir plein d'Evoli partout ! Donc, j'avais un Evoli de base, etc... Je me renseigne un petit peu... C'était la première fois que je voulais faire un... En 9, je ne m'étais jamais renseigné sur la pension... Donc, voilà ! Donc, du coup, je regarde un petit peu ce qu'il faut faire... On me dit... Oui... Euh... Il faut un Pokémon mâle et un femelle... Euh... Pour mettre à la pension... Jusque là, tout va bien ! C'est normal ! C'est comme dans la vraie vie ! Il faut un mâle et une femelle pour faire... Un bébé ! Et bien... Pareil, pour faire un bébé Pokémon... Il faut un mâle et une femelle... Pas de problème ! Je regarde mon Evoli... Euh... Très bien ! Je regarde en plus qu'il faut que ce soit compatible avec d'autres Pokémon... Donc, je regarde un peu dans la liste des Pokémon... Et je vois que... Evoli est compatible avec... Abo ! Avec Arbok ! Smogos ! Smogogo ! Enfin... Tous des Pokémon que je n'avais pas ! Je me dis... Putain ! J'ai rien du tout ! Parce que c'est bizarre ! J'ai absolument rien ! Euh... Je me dis... Putain ! Il va enfin servir ce castor à la con ! Je vais pouvoir... Euh... L'accoupler avec Evoli ! Je regarde... Il y en a un qui est mâle ! Un qui est femelle ! Pas de problème ! Euh... Je les mets tous les deux à la pension ! Evidemment ! Euh... Je les mets tous les deux à la pension ! Tais-toi des slords ! Tais-toi déjà compris ! Mais bon... Tout le monde n'a peut-être pas compris ! Euh... 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 Je les mets tous les deux à la pension ! Euh... Je regarde... Je dis... Voilà ! La pension de tel jeu ! Il faut que vous fassiez des pas ! Quand le gars de la pension regarde à droite ! Ça veut dire qu'il y a un neuf ! Donc j'y vais ! Je fais les tours de bicyclette ! da-la-la-la-la-la-la-ling ! Oh oh ! En bas ! Euh... Euh... En bicyclette ! Et là, un moment ! Au bout... Au bout d'une heure et demie, hein ! Parce que le temps que je regarde, que je me renseigne, que je jure dans mes boîtes, etc. Que je trouve des Pokémon que je trouve pas, etc. Ca prend facilement une heure et demie, deux heures ! Cette histoire-là ! Euh... Euh... Je monte, je descends, je monte, je descends, et là, à un moment, paf, le gars de la pension regarde à droite, du coup, je lui dis, waouh, super, il y a un oeuf, j'y vais, hé, il y a un oeuf pour toi, est-ce que tu veux le récupérer ? Évidemment, je prends l'oeuf, là, je lui dis qu'il faut, eh bien, 10 000 pas pour pouvoir récupérer, eh bien, ce que contient l'oeuf, donc, du coup, je fonce, en bicyclette, gauche, bas, haut, bas, gauche, droite, gauche, droite, parce que j'étais dans un endroit où il n'y avait pas grand-chose, hein, Donc, voilà, je fais des hauts, des bas, des hauts, des bas, etc., et là, hop, un deuxième oeuf qui est prêt, miracle, quoi, en deuxième oeuf, je vais trouver le gars de la pension, il me dit, waouh, il y a un deuxième oeuf, tu le veux, tiens, cadeau, hop, il me donne un deuxième oeuf, je continue mes allers-retours, en haut, en bas, en haut, en bas, à gauche, à droite, etc., sur mon vélo, et là, un moment, miracle, l'oeuf est sur le point d'éclore, magnifique, je suis là, et je suis tout excité, c'est la première fois que je fais un oeuf dans Pokémon, Mon oeuf dévoli, je veux des évolis à foison, etc., et là, l'oeuf éclore, pam, 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 Parce qu'en fait, ce que je n'avais pas compris et ce que je n'avais pas lu C'est que le Pokémon qui sort de l'œuf est le même que celui qui est femelle Et là, je regarde qui est la femelle C'est que notre tort n'est pas Evoli Donc je l'ai eu dans le cul, j'ai perdu 2h30 de temps de jeu Pour avoir un putain de castor de merde que je détestais déjà à la base Et que je déteste encore plus maintenant Voilà, donc c'était ma petite histoire du Evoli et du Kenotor Et on ne trouve toujours pas de Pikachu Je suis plutôt déçu Voilà, franchement déception C'était mon premier œuf Et voilà, donc maintenant je lis un petit peu plus Et j'avais tout lu, je pensais avoir tout lu Et non, en fait non, il me manquait un truc Donc déception Je suis déçu, j'ai pris moi j'étais déçu Complètement Et si Kenotor est femelle, lui aussi, il a eu dans le cul Non, ça n'est pas moi, j'ai rien Euh, non, oh là là, oh là là, Tarimco, Tarimco Alors les fans de Tarimco Venez sur IRC pendant que j'enregistre ces let's play mesdames et messieurs sur Youtube Venez, vous verrez, eh bien Les grosses blagues dans toute la splendeur Voilà, c'est Philippe Bouba Voilà, c'est comme ça C'est un petit peu ça Euh, l'IRC Venez voir Westry, il y en a aussi, voilà Bon, voilà, il fait de l'autopromotion en plus C'est nul Et nous on ne trouve toujours pas de Pikachu Donc je suis déçu Je vais encore tourner un petit peu, vite fait, une petite minute Et puis, eh bien, on continuera, eh bien, notre route Parce que voilà, faut pas déconner, au bout d'un moment On ne trouve pas ce Pikachu à la con Ça va bien à la comédie Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule Voilà, moi je dis ça, je ne dis rien Je fais encore un tour, j'en descends On va en descendre et si on ne trouve rien Nous irons un petit peu plus loin De la mini autopromo Exactement, exactement Enfin soit, descendons Et toujours rien, toujours rien Je suis vraiment déception là-dessus Important, important Bon, nous avons encore un dresseur à affronter Est-ce qu'il aura un prénom un petit peu mieux que Alfred Et Raoul On ne l'a pas précisé, très bien Pourquoi le dernier, il avait Anthony Anthony, Anthony, ça allait Scoot Sammy Sammy, ouais, Sammy, ça peut encore aller Non, Sammy, ça fait penser à Ça fait penser à Comment ça s'appelle C'est pas sorcier, quoi Eh bah dis donc, Sammy Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, ça fait un peu penser à ça Donc, c'est pas terrible Finalement, c'est pas terrible Ça fait penser à Scooby-Doo, également Euh, Scooby-Doo, c'est pas sorcier Non, c'est pas, c'est Sammy ? Non, c'est Jamy Comment il s'appelait dans C'est pas sorcier ? Je ne sais plus Ça fait penser à Scooby-Doo, effectivement Oh bah dis donc, Sammy Oh j'ai peur, il y a des fantômes Voilà Ça fait un peu penser à ça Donc non, ça fait un peu penser à ça Je ne suis pas d'accord C'est Jamy, c'est Jamy, d'accord C'est pas Sammy Et l'autre, ce n'est pas Sammy l'autre ? Il y a Jamy ? Il n'y a pas Sammy ? Non ? Peut-être, je ne sais pas, je n'en sais rien En tout cas, nous avons battu Scooby-Doo qui abandonne Je suis trop fort, évidemment Pas besoin de me le dire pour que je le sache Euh, un panneau Vous quittez la fourrille déjà Vous allez vers Argentin, très bien Donc vers Argentin, nous allons voir le dernier Pokémon ici Est-ce que c'est un Pikachu ? Non, absolument pas Absolument pas de Pikachu Euh, tu n'arriveras pas à capturer ton Pikachu ? Bah tant pis, on verra bien plus tard On verra bien plus tard En tout cas, nous sommes arrivés ici Bonjour As-tu remarqué les puissants sur la route ? Les techniques secrètes de Pokémon peuvent les couper Très bien Euh, de nombreux Pokémon vivent uniquement dans les forêts ou les cavernes Ils cherchent bien partout pour tous les attraper Très bien Euh, tu peux empêcher un Pokémon d'évoluer Quand un Pokémon évolue, tu peux swiper le processus d'éviter qu'ils restent comme ils sont Très bien Du coup, nous sommes sur la route numéro 2 Pour pas de Pokémon de type qualitatif à capturer Nous avons un Roku ici Nous avons des Rattata Rattata, c'est pas terrible Ah là, niveau 2 Alors là, complètement nul Complètement nul En tout cas, on va aller vite au centre Pokémon de Argentin Argenta Argenta qui est une compagnie d'assurance en Belgique Je ne sais pas si c'est Argenta Nous allons soigner nos Pokémon Tranquillement Nous allons sauvegarder également notre périple de type qualitatif C'est déjà 1h24 Je parle beaucoup pour rire en fait Euh, donc voilà 2 parties 1h24 Scandalisé Euh, très bien Du coup, et bien je vais en profiter pour vous remercier D'avoir suivi cette 2ème partie de ce Let's Play Pokémon Merci à vous Youtube Je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie Qui sera disponible Et bien Euh Lundi Lundi, oui voilà Nous sommes vendredi aujourd'hui Vous aurez la prochaine partie, et bien Ce lundi Et euh, et voilà Du coup Merci d'avoir suivi cette 2ème partie N'hésitez pas à rejoindre les Réseaux sociaux Pour avoir toute l'actualité Euh, des lives Des streams Des VOD également Et aussi mes petits biais d'humeur Que je sors de temps en temps Mes petites photos, etc Donc voilà Rendez-vous Et bien pour la prochaine partie lundi Des bisous A bientôt Ciao